Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va être la reprise des vidéos Puzzle Combat. Je sais que la majorité de mon audience est plutôt sur Empire & Puzzle, mais j'ai quand même pas mal de personnes qui m'ont aussi demandé de faire des vidéos sur Puzzle Combat. Et ça peut être intéressant pour ceux qui ne jouent pas forcément sur ce jeu-là, parce qu'il y a des choses qui sont déployées sur Puzzle Combat, qui est de la même entreprise qu'Empire & Puzzle, donc ces Inga Small Giant, des choses qui sont déployées sur Puzzle Combat, qui ne sont pas encore là sur Empire & Puzzle. Je pense à l'événement d'Alliance de Lilo Monstre, typiquement, qui est déjà présent depuis pas mal de temps sur Puzzle Combat et qui va apparaître sur Empire & Puzzle dans quelques temps. Et à l'inverse, on a des choses qui ne sont pas sur Empire & Puzzle, enfin des choses qui sont sur Empire & Puzzle et qui vont être déployées sur Puzzle Combat. Apparemment, il y aurait des costumes sur Puzzle Combat à venir. Là, le but de cette vidéo, ça va être l'analyse du héros du mois. Donc ça, ça va être les régularités. Je vais essayer de me tenir à faire l'analyse du héros du mois et de l'arme du mois. Il y a ces deux éléments-là sur Puzzle Combat. Et je ferai également d'autres vidéos thématiques. Déjà, petit coucou à l'alliance French Resistance, qui est une alliance avec une très bonne ambiance qui est menée par Negan. Et voilà, un petit coucou à tout le monde. On a un bon classement là sur l'événement Mécanoïde 40e, donc c'est pas mal, il faut continuer. Voilà. Ensuite, on va passer du coup à l'analyse du héros du mois. Donc c'est Red Head, armure titanesque, il est de puissance 701. Classe Sentinelle, donc plutôt orientée défense. Enfin, c'est une classe défensive. Et on va voir que ça correspond bien à ses caractéristiques. Donc il a 652 points d'attaque, 750 de défense et 1501 de points de vie. Donc là, il est clairement orienté défense, points de vie. Ça en fait un héros assez solide. Et ça va un shotem violet, suivant l'ordre des couleurs qui apparaît. Capacité spéciale noyau blindé, vitesse de charge 35, et c'est une vitesse lente du coup. Moi, les héros lents, j'ai beaucoup de mal sur Puzzle Combat, tout comme Hand by Hand Puzzle, parce que c'est des héros qu'on va déclencher entre 11 et 12 fils si on arrive à leur mettre une arme qui donne de la mana. Et c'est pas facile d'avoir des armes qui donnent de la mana, parce qu'elles sont quand même rares, les armes 5 étoiles. Donc déjà, le faire passer de lent à moyen, c'est pas facile, entre guillemets. Donc ça, déjà, c'est pas un bon point pour moi, entre guillemets, de le voir lent. Ensuite, il inflige 285% de dégâts à la cible et aux ennemis adjacents. Donc c'est un héros qui va taper 3 cibles en attaque, si vous pouvez choisir 3 cibles. Et en défense, le problème, c'est qu'il va soit taper 3 cibles ou 2 cibles. Donc là, déjà, pour moi, un héros lent, il devrait taper tout le monde dans l'idéal. Enfin là, il tape que 3, c'est déjà pas satisfaisant non plus. Ensuite, il fait pas que ça, heureusement. Le lanceur reçoit 44% d'attaque pendant 4 tours. Le lanceur reçoit 44% de défense pendant 4 tours. Le lanceur reçoit 456 points d'armure en 4 tours. Donc les armures, c'est comme de l'extra vie. Il se fait un boost de santé, mais pour lui-même. Et boost d'attaque et boost de défense. Donc en fait, lui, clairement, sa seule utilisation pour moi, sauf si vous avez que ça, c'est déjà ça en tank. Parce que s'il vient à déclencher, là, ok, il va être très résistant. Que ça soit en tournoi booster de bonus ou en tournoi de ruée. Nous n'avons pas de Jedi de ruée à ce stade sur Puzzle Combat. Donc en Jedi, pour moi, il y a bien mieux en violet. Donc c'est pas un héros que je privilégierai. Privilégierai et en attaque non plus, en fait. Le problème de ce héros, c'est que non seulement il est lent, mais à la limite, si c'était que ça. Voilà. Un lent, pour moi, il doit vraiment changer le cours du raid ou de la partie pour qu'il soit intéressant. Et lui, c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'il ne tape que trois cibles et il donne des boosts qu'à lui-même. Il va pas boost. C'est un héros très solitaire, individuel, donc éventuellement un tank, mais qui ne va pas renforcer le reste de l'équipe. Donc moi, c'est clairement un héros où je m'en fiche de l'avoir. D'ailleurs, j'ai gardé mes tickets dorés pour les héros de Noël en décembre. Donc à la limite, ça ne me dérange pas que le héros du mois soit pas bon ce mois-ci. Comme ça, c'est pas grave, je l'aurai pas. Enfin, j'aurai pas. Sauf si j'invoque et qu'il tombe comme ça, mais je ne ferai pas beaucoup d'invocations ce mois-ci sur Puzzle Combat. Et je conseille de pas trop se... Voilà, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, quoi. Il y aura bien mieux à venir. Voilà pour cette analyse du héros du mois, donc Redhead. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Peut-être que vous, vous le trouvez génial et il ne faut pas hésiter à me le dire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.